Merci Fabrice pour l'introduction, donc tu as déjà bien expliqué tout le contexte et donc merci à toi Guillaume, Xavier et Gérard pour l'organisation de ce séminaire. Donc ça va être un format un petit peu réduit par rapport à ce qu'on avait prévu au départ mais voilà donc tout à distance c'est un petit peu moins facile et le thème de ma présentation ça sera sur l'interprétation d'images effectivement et ce qu'on peut faire avec de l'IA hybride donc qui va mélanger plusieurs méthodes d'IA en particulier qui s'appuie à la fois sur les données qui sont dans les images et des modèles de représentation de connaissances pour guider l'interprétation d'images. Alors juste donc pour dire un petit peu d'où je viens, j'ai fait mes études à l'école des mines donc c'est ce beau bâtiment ici près du jardin du Luxembourg et en grande partie au centre de morphologie mathématique qui est à Fontainebleau donc c'est ce ce petit pavillon ici voilà qui est très très familial et là j'ai pu travailler avec les bas dans le laboratoire qui a inventé en fait une théorie qui s'appelle la morphologie mathématique et sur laquelle je me suis beaucoup appuyé par la suite donc je suis un peu tombé dans la morphologie mathématique quand j'étais petite en quelque sorte et donc voilà c'est quelque chose qui est un peu récurrent dans toutes mes recherches. Donc ensuite comme Fabrice l'a dit j'ai changé un peu d'architecture pour aller à Télécom et toujours avec des liens avec avec Jussieu alors Télécom a pas mal changé de nom à Jussieu aussi et en fait là c'était surtout pour l'enseignement et les écoles doctorales qu'on avait des liens assez fort avec avec Paris 6 l'UPMC etc alors dans dans mes dans mes recherches j'ai un moment je me suis intéressé à la modélisation de toutes les les imprécisions qu'on pouvait avoir à la fois dans les données et et les connaissances et au début à assez bas niveau par rapport à l'information qui est dans les images puis ensuite j'ai commencé à travailler sur les la modélisation d'informations plus structurelles en particulier avec des modèles de relations spatiales entre des objets et en fait j'avais commencé à travailler sur ce sujet pendant un séjour sabbatique que j'avais fait à à Berkeley donc dans l'équipe de l'Otsisadé voilà et ensuite je me suis intéressé à d'autres intégrer ces modèles structurelles dans des dans des graphes et des hypergraphes et j'ai travaillé pour ça enfin dans un autre séjour sabbatique que j'avais fait en partie à San Paolo donc avec Roberto César et à l'université de Mérida au Venezuela donc avec Ramon Pinopérez donc sur des approches plus logiques dans pendant ce séjour là donc là c'est à Berkeley c'était dans les années 90 90 95 96 et le le semestre sabbatique que j'avais fait donc au Brésil et au Venezuela c'était en 2013 je crois et donc ça correspond à différentes facettes en fait de de mes recherches alors dans les exemples que je vais montrer ils doivent beaucoup au travail avec des des doctorants et des collaborations donc avec d'autres laboratoires avec pas mal d'hôpitaux je vais vous montrer pas mal d'exemples en imagerie médicale en particulier et des industriels du du domaine voilà j'ai mis une petite carte ici des endroits avec lesquels il y a déjà avec lesquels j'ai travaillé je suis pas forcément allé partout donc ma présentation va se concentrer donc sur le problème de l'interprétation d'image et c'est un domaine qui est qui est qui a qui connaît des définitions très très variées et qui ont beaucoup évolué dans le dans le temps alors ce qu'on ce qui est assez intéressant en fait c'est que depuis très longtemps les chercheurs revendiquent l'intérêt de représentation linguistique et de de modèles qui peuvent être même logique pour l'état l'interprétation d'image et ça ça peut être un peu étonnant mais ça date des de la fin des années 60 et du début des années 70 où on avait ce type de ce type de discours alors il ya eu plusieurs plusieurs travaux là dessus donc toujours avec des approches linguistiques pour l'interprétation d'image des travaux dans les années 80 sur les où l'interprétation était définie au sens logique en fait comme un modèle d'un ensemble d'axiomes et puis à l'opposé d'autres approches où c'est l'interprétation d'image était consistait simplement à dire on va étiqueter des des structures dans une image des objets dans des dans une image et puis il ya eu des alternances entre ces différents ces différents points de vue au cours du au cours du temps et et donc on peut passer soit de la reconnaissance simplement d'un objet à vraiment l'interprétation globale de tout de toute une scène avec la sémantique qu'on va attacher aux objets et l'organisation des objets dans la scène une question qui préoccupe pas mal de chercheurs actuellement c'est comment décrire en fait sous une forme linguistique en langage naturel le contenu d'une image et la question qui va se poser c'est dans quel langage est ce que c'est un langage naturel et dans ce cas à qui s'adressent à quels sont les interlocuteurs ou un langage plus plus formel dans dans une logique par exemple alors les les paradigmes d'interprétation d'image donc ils ont pas mal oscillé entre l'importance des connaissances l'importance des données etc et actuellement les les il ya bon avec l'évolution des des techniques d'apprentissage avec des réseaux de neurones avec l'apprentissage profond etc il ya beaucoup de travaux qui s'appuient beaucoup sur les données essentiellement sur les données en fait et ça a donné lieu à des des méthodes extrêmement puissantes avec des très bons des très bons résultats mais qui demande quand même d'avoir accès à suffisamment de à suffisamment de données et à suffisamment de données à noter et en particulier en imagerie médicale c'est pas toujours le cas on peut avoir à traiter des des maladies rares des cas où on n'a pas forcément beaucoup de données comme en imagerie pédiatrie et un coût d'annotation donc pour ces images qui sont en fait des volumes des volumes tridimensionnels un coût d'annotation qui peut être très très important et ces contraintes ont du coup suscité beaucoup de recherches pour essayer de d'apprendre avec moins d'exemples diminuer le le coût de la notation le coût de l'apprentissage etc alors on peut aussi compenser ses limites en entre en introduisant un peu plus de connaissances et et de modèles donc moi c'est surtout là dessus que je travaille donc comment on peut utiliser toutes les connaissances ou une partie des connaissances qu'on a sur les images sur le contexte donc par exemple expertise médicale et construire des modèles qui vont nous aider à interpréter les les images donc c'est surtout ce point de vue là que que j'adopte dans 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 mes travaux alors qu'est ce que c'est que c'est ces modèles donc les les modèles ça va être essentiellement des modèles mathématiques qui vont permettre de représenter à la fois les connaissances et les informations qu'on va extraire dans les images des modèles qui vont permettre de les combiner donc un moment de ma vie j'ai pas mal travaillé sur la fusion d'informations et il va falloir prendre en compte le les imprécisions et les incertitudes qu'on a dans dans les données dans les connaissances et du coup dans les modèles dans les modèles qui les représentent et ce qu'on voudrait évidemment c'est pas rester à quelque chose d'un peu formel mais intégrer tout ça dans des algorithmes pour pour résoudre des problèmes des problèmes appliqués alors une des un des problèmes qu'on va qu'on va avoir c'est que on va avoir d'un côté des modèles de connaissances qui vont être assez abstrait plutôt symbolique et puis de l'autre côté des informations dans les images qui vont être beaucoup plus beaucoup plus concrètes qui vont venir en fait qui vont correspondre à des observations à des mesures etc d'une d'une situation réelle et il va falloir traiter ce qu'on appelle le fossé sémantique donc comment on va associer un concept ou un symbole à une information numérique qu'on va extraire d'une d'une image juste pour prendre un exemple si on a un concept qui est un rouge par exemple eh bien qu'est ce que ça veut dire rouge et évidemment ça va dépendre du type d'objet qu'on qu'on traite et on va pas on va pas représenter le concept rouge de la même manière suivant qu'on s'intéresse à la couleur des lettres ici dans cette diapo ou à la couleur du visage de quelqu'un qui a un peu de fièvre par exemple ça va pas du tout être le même le même rouge donc ça c'est une question vraiment vraiment importante voilà et puis une autre question qui va se poser c'est comment est ce qu'on traite les cas pathologiques donc des des situations qui qui s'écartent en fait des modèles de connaissances qu'on a qu'on a qu'on a utilisé et ça évidemment ça va arriver en assez souvent en imagerie médicale donc derrière tout ça on va faire appel à des techniques de représentation des connaissances des modèles de raisonnement qui vont encore une fois combiner connaissances et 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 données tout ça pour l'interprétation d'image alors inversement les les images peuvent aussi permettre de construire des modèles donc on peut apprendre par exemple des connaissances à partir d'image on peut construire des bases d'apprentissage à partir à partir de d'image ou construire des modèles numériques donc par exemple en imagerie médicale construire des modèles ce qu'on appelle des jumeaux numériques ou des patients virtuels donc là on a un exemple de d'un modèle 3d de jumeaux donc de fœtus en fait jumeaux qui ont été construits à partir d'images médicales d'une d'une femme enceinte et ici un modèle du pelvis d'un enfant avec une tumeur qui a été construite là aussi à partir d'images médicales acquises avant une opération pour préparer une opération chirurgicale et donc ce type de modèle numérique va beaucoup aider et aider les médecins donc voilà tout ça ça va dans les dans les dans les deux sens voilà alors donc l'intelligence artificielle hybride donc c'est un terme assez assez vague et dans les travaux que je vais présenter les différents pans de l'intelligence artificielle sur lesquels je vais m'appuyer ça va être la représentation abstraite des connaissances et le raisonnement donc en m'appuyant sur différents types de logique les modèles d'imprécision donc en m'appuyant sur la théorie des ensembles flous et ça ça va nous aider en particulier à combler le fossé sémantique avec une notion qui vient de la théorie des ensembles flous qui va être très utile qui est la notion de variable linguistique et qui va permettre de passer d'un concept abstrait à un domaine concret donc par exemple celui de l'image pour combler ce fossé sémantique le dans les images on s'intéresse beaucoup à l'agencement des différents objets dans le dans l'espace et donc on va avoir besoin de de représentations plus structurelles donc par exemple par des sous forme de graphes ou d'hypergraphe où les nœuds du graphe vont représenter les différentes structures qu'on a dans les images et les arrêtent des relations entre ces structures par exemple de contrastes dans l'image ou de relations de relations spatiales voilà j'ai travaillé aussi sur d'autres types de relations structurelles comme des ontologies des graphes conceptuels et puis je montrera la fin des exemples en apprentissage donc avec des avec des réseaux de neurones alors ça c'est un petit un petit panorama des des domaines dans lesquels j'ai j'ai travaillé donc avec très souvent une couche de morphologie mathématique derrière puisque voilà comme je disais je suis tombé dedans quand j'étais petite et qu'on peut utiliser donc soit pour de l'analyse d'image donc encore une fois en introduisant de manière un petit peu ad hoc à ce stade des informations sur les structures qu'on veut qu'on veut étudier dans des algorithmes de morphologie mathématique ensuite j'ai travaillé sur les ensembles flou pour représenter la précision donc à la fois dans les connaissances et dans les et dans les données également sur des ensembles flou bipolaire où on va essayer de représenter la forme le l'aspect positif et négatif de l'information donc l'aspect positif ça peut être par exemple des observations comme on a dans les images et le l'information qu'on appelle négative qui vont être des contraintes qu'on peut mettre sur ces sur ces informations ce que c'est ça c'est connaissance sur les les informations structurelles donc pour donner un peu de structure à tout ça donc j'ai travaillé donc sur les en particulier sur les les hypergraphes et sur les aspects représentation de connaissances et raisonnement sur différentes formes de logique sur l'analyse formelle de concept et pour traiter des problèmes assez classique en fait de raisonnement en intelligence artificielle comme des problèmes de de révision de connaissances de fusion d'informations de raisonnement par abduction donc on va chercher une explication à des observations ou des problèmes de raisonnement spatial en particulier pour l'interprétation d'images et puis donc depuis à peu près cinq ans sur les réseaux de neurones et en particulier l'apprentissage profond du point de vue des des applications j'ai travaillé beaucoup en imagerie médicale un petit peu en imagerie satellitaire beaucoup moins sur la un petit peu sur la modélisation de préférence aussi avec en particulier des approches logiques et un petit peu dans le domaine des mathématiques et de la musique bon je n'aurai peut-être pas trop le temps d'en parler mais je pourrais vous montrer des petits exemples si si vous voulez au moment des au moment des des questions alors j'ai commencé par la morphologie mathématiques et voilà un petit peu ce qu'on peut faire avec cette 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 théorie alors ce qu'il y a derrière donc en tout cas dans le pan de la morphologie mathématique auquel je me suis intéressée donc qui est le la partie algébrique en fait de la la morphologie mathématique on va s'appuyer sur des structures algébriques de de treillis donc en gros c'est des ensembles qu'on de communis de relations d'ordre partiel et ça on peut faire ça sur plein de structures mathématiques différentes donc sur des ensembles flou sur des sur des graphes des hypergraphes en logique etc et donc ça veut dire que dès qu'on a mis sur ces sur ces concepts mathématiques cette structure de treillis on va pouvoir définir des opérateurs des opérations de morphologie mathématique et donc manipuler la formation qui est représentée dans ces formalismes avec des opérateurs de de morphologie mathématique alors je vais peut-être pas rentrer dans le dans le détail de 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 tout ça je vais plutôt montrer quelques quelques exemples dans ce qui dans ce qui suit voilà alors qu'est ce qu'on peut faire en logique donc l'idée initiale donc on a travaillé au départ donc avec jérôme lang et puis avec carlos kategui et et ramon pino perez en logique propositionnelle puis ensuite on a étendu ça à d'autres types de logique donc l'idée c'est de travailler sur les 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 modèles de formules logiques et donc faire le lien entre ce qu'on peut faire sur les modèles d'une formule et ce qu'on peut faire sur des ensembles donc qui est assez classique en morphologie mathématique et l'idée ça va être de 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 définir des opérateurs donc par exemple qui vont aller étendre des ensembles de modèles avec des opérations qu'on appelle des dilatations ou au contraire les restreindre avec des opérations qu'on appelle des des érosions qui vont être définies à partir de relations entre entre modèles ou entre mondes donc qui peuvent être de voisinage de distance etc et et à partir de là on peut construire des opérations très concrètes pour pour différents problèmes assez classiques en raisonnement donc je vous montre deux petites illustrations ici imaginons qu'on ait par exemple des ensembles de préférence de deux personnes qui vont être représentés par des formules logiques et ce qu'on voit ici donc en rouge et en bleu la entrée épais ça va être les ensembles de modèles en fait de ces de ces formules et si on veut faire de la fusion en fait de ces ensembles de préférence donc là on voit que les deux ensembles de préférence sont disjoints donc il n'y a pas de de préférence commune et si on veut trouver une un terrain d'entente en gros entre ces deux ensembles de préférence une idée très simple ça va être de venir de d'aller dilater en fait chacun des ensembles de préférence donc c'est ce qui est représenté ici par les les cercles ici concentrés qui représentent des dilatations successives jusqu'à ce qui est un consensus donc une intersection entre les ensembles de préférence dilatée donc c'est comme si chaque individu était prêt à étendre un petit peu c'est ce qui ce qu'il voulait pour trouver un terrain d'entente avec avec quelqu'un d'autre et en fait ce qui est intéressant avec ces ces approches c'est qu'on arrive à avoir des des opérateurs très concrets qui disent concrètement comment on peut faire ici de la de la fusion par exemple de de préférence et qui vont satisfaire des axiomes qui sont traditionnellement admis dans dans la fusion logique de de préférence et on peut faire ça pour un certain nombre de de raisonnements donc la révision du raisonnement par abduction de la médiation du raisonnement spatial alors un autre exemple ici pour le raisonnement par abduction donc imaginons qu'on ait une certaine théorie ici sigma donc là représenté comme un ensemble de formules logiques une observation phi qui est là aussi une représentée comme une forme logique l'idée de l'idée de l'explication de cette formule en accord avec cette théorie sigma ça va être par exemple de cette fois de venir éroder c'est à dire de venir diminuer en fait l'ensemble des modèles donc c'est comme si on rajoutait des formules en fait pour trouver les modèles les plus centraux possibles dans la théorie qui satisfont l'observation et c'est ça qui va être les qui va être l'explication et donc on a ici là encore un processus très concret qui va nous permettre d'aboutir à ces explications avec directement en plus une contrainte de minimalité voilà alors on peut utiliser cette idée pour faire du raisonnement spatial et pour l'interprétation d'images en considérant par exemple le problème de l'interprétation d'images comme la recherche de l'explication d'une observation qui va être l'image et éventuellement des résultats de segmentation de structures dans des images à partir d'une théorie qui va être une base de connaissances par exemple des connaissances médicales sur ces structures sur leurs relations spatiales sur les pathologies qu'on peut trouver etc et donc on peut formaliser en fait l'interprétation d'images comme un processus de raisonnement abductif donc on est vraiment dans le domaine de la recherche d'explication donc de ce qu'on appelle maintenant l'IA explicable voilà mais ça existe depuis très longtemps le raisonnement par abduction alors donc ça c'est un exemple de logique spatiale en fait pour faire du raisonnement spatial et ce qu'on appelle de manière plus générale le raisonnement spatial c'est tout le domaine qui va chercher à représenter des connaissances sur des entités spatiales sur des relations spatiales entre ces entités et raisonner sur tout ça donc voilà dans l'exemple précédent c'était un exemple qui utilisait de la logique et je vais vous montrer maintenant ce qu'on peut faire en modélisant en plus des imprécisions qu'on peut avoir sur les objets, les relations spatiales et aussi les types de connaissances qu'on peut avoir en se plaçant dans le cadre de la théorie des ensembles flous alors donc ce dont on va avoir besoin c'est de représenter des entités spatiales de représenter des relations spatiales entre ces entités et de raisonner sur tout ça alors pour les entités spatiales on peut représenter des régions dans des images donc là on voit par exemple une coupe d'une image IRM et une structure donc c'est la structure noire ici qu'on voit au milieu qu'on peut représenter comme une région comme une région floue pour tenir compte par exemple de l'imprécision qu'on va avoir au bord de cette région pour tenir compte de la résolution de l'image, des problèmes de volume partiel enfin de différents phénomènes liés à l'image on peut décider de représenter cette région sous forme simpliciée donc par exemple par une boîte englobante, par le centre de gravité, par des points d'intérêt donc chacune a évidemment ses avantages et ses inconvénients avec un compromis à trouver entre la précision de la représentation et la complexité du raisonnement sur la représentation et on peut aussi représenter cette région de manière complètement abstraite comme une formule logique par exemple ou une variable abstraite en méréotopologie alors pour les relations c'est connu depuis très très longtemps que les relations spatiales sont utiles pour raisonner sur l'espace ça date des travaux de Freeman, de Cooper donc ça c'est pour simplement citer des travaux en informatique mais le langage sur l'espace, le raisonnement sur l'espace c'est bien sûr bien antérieur à ça alors pourquoi ça va être intéressant ? parce qu'en fait ces relations spatiales elles sont beaucoup plus stables que des informations sur la forme ou l'apparence des objets dans les images en particulier quand on a des situations qui s'écartent un peu de la normale alors prenons par exemple l'exemple qui est ici donc on a une image IRM du cerveau donc c'est juste une coupe dans le volume et on a ici une tumeur et un certain nombre de structures qui ont été segmentées ici autour et ce qu'on peut voir c'est que la tumeur ici elle a fortement déformé une structure donc cette structure ici elle correspond dans l'autre hémisphère à la structure qui est là et on peut voir que la forme est vraiment très différente de celle à laquelle on s'attend même chose ici pour cette structure qui a été en telle sorte comprimée et un peu déplacée par la présence de la tumeur et donc si on s'appuie uniquement sur la forme des structures on va avoir beaucoup de mal à reconnaître par exemple cette structure en revanche si on s'appuie aussi sur les relations spatiales et bien le fait que cette structure soit antérieure par rapport à celle-là qu'elle soit proche par exemple du plan interhémisphérique etc donc utiliser des relations spatiales entre les structures ces relations sont beaucoup plus stables y compris en présence de pathologies et comme en plus on va les modéliser avec des ensembles flous ça permet une certaine variation par rapport à la normale donc c'est vraiment intéressant de s'appuyer sur ces relations spatiales alors on peut avoir des relations qui sont binaires comme antérieures, proches comme j'ai cité tout à l'heure des relations qui sont par exemple ternaires donc dire que la tumeur est entre ces deux structures donc c'est une relation qui va impliquer trois objets on peut avoir des relations qui appliquent beaucoup plus d'objets parfois dans un nombre qui n'est pas connu à l'avance donc par exemple ici on a une image aérienne ou satellitaire on a détecté un certain nombre de maisons ici sur cette image et on va s'intéresser par exemple aux maisons qui sont alignées alors ça, ça va être un concept assez imprécis parce qu'évidemment on ne s'attend pas à un alignement tout à fait strict d'où l'intérêt de la modélisation floue et dire qu'on a un ensemble de maisons alignées ça ne dit rien sur le nombre de maisons qu'on s'attend à trouver dans un alignement donc on veut aussi traiter ce type de situation et puis on a des relations qui vont être bien définies par exemple une relation d'adjacence c'est quelque chose qui est bien défini si les objets sont bien définis et puis d'autres qui sont vagues même quand les objets sont bien définis donc par exemple dire que cette structure est entre ces deux objets dire que ces objets sont alignés ce sont des notions assez vagues et donc qui vont être modélisées de manière appropriée avec des modèles flous pour prendre en compte justement cette imprécision alors le langage s'en sort très bien avec ces concepts assez vagues mais quand il faut mettre ça dans un algorithme et dans un ordinateur il va falloir avoir des modèles qui tiennent compte de cette imprécision alors on s'est intéressé donc à la modélisation de pas mal de relations donc des relations ensemblistes des relations topologiques des relations de distance des relations de direction et puis aussi des relations plus complexes comme entre, le long d'eux, parallèles, traverses, etc. et pour toutes ces relations en fait les outils de morphologie mathématiques et des ensembles flous ont été vraiment très utiles alors je ne vais pas rentrer dans le détail mais je vais juste donner un exemple donc imaginons qu'on ait par exemple deux objets ici on peut se poser différents types de questions donc par exemple on peut se demander est-ce que l'objet B ici est à droite de l'objet R et on peut se demander avec quel degré il est à droite de l'objet R une autre question qu'on peut se poser c'est par exemple on a détecté l'objet R dans une image et on va essayer de trouver l'objet B sachant qu'il est à droite de R parce qu'on a ça dans notre base de connaissances par exemple et donc on retrouve ici notre problème du fossé sémantique où on va se demander comment on passe du concept à droite de R à une représentation de ce concept sous forme d'un degré de satisfaction d'une relation ou sous forme d'une région dans l'image qui correspond à la région à droite de l'objet R alors pour faire ça ce qu'on a fait c'est définir la sémantique de la relation à droite 2 comme un objet spatial flou et donc c'est ce qui est représenté ici donc là on a des niveaux de gris en fait qui représentent avec quel degré chaque point ici dans cette image est à droite du point central donc évidemment les points qui sont là ont un très fort degré de satisfaction de la relation et puis quand on s'éloigne de la relation horizontale petit à petit les degrés vont diminuer alors la forme de cette diminution on peut la donner a priori ou l'apprendre donc on a des éléments d'apprentissage qui peuvent intervenir ici et donc ça, ça nous donne finalement la sémantique de la relation à droite 2 et qui peut bien sûr dépendre des applications c'est encore plus évident quand on considère des relations de distance par exemple où la sémantique de la relation va fortement dépendre du contexte et par exemple si on dit que des structures du cerveau sont proches l'une de l'autre ça ne va pas du tout être la même sémantique le même sens les mêmes ordres de grandeur que si on dit par exemple que que Dijon est proche de Mâcon par exemple voilà on n'a pas du tout le même sens qu'on va donner à la relation donc le contexte va être important alors ensuite une fois qu'on a défini ça et bien on va utiliser l'opérateur de dilatation dont j'ai parlé tout à l'heure pour à partir d'un objet de référence donc par exemple le carré qu'on a déjà détecté dans l'image définir dans le domaine spatial de l'image la région qui est à droite du carré et ça on lit ça comment ? bien donc chaque point de l'image on va avoir une valeur entre 0 et 1 représentée ici par un niveau gris qui va nous dire avec quel degré on est à droite du carré donc on va avoir des degrés très élevés ici et puis encore une fois qui deviennent plus faibles quand on s'éloigne de la direction à droite de l'autre donc voilà la manière dont on utilise en fait les modèles flous pour passer d'un concept à un domaine concret qui ici est le domaine de l'image et ensuite on peut se servir de ces représentations pour aller guider l'exploration de l'image donc par exemple si on cherche un objet B qui est à droite du carré et bien on sait que ce n'est pas la peine d'explorer l'image partout et on va focaliser notre attention sur les régions de l'image où on a un fort degré de satisfaction de la relation donc ce n'est pas la peine d'aller chercher par là donc on peut comme ça explorer l'image donc c'est vraiment un processus de focalisation d'attention en fonction des relations spatiales à des objets qui ont été déjà détectés et donc si on a un modèle de connaissance qui nous dit quelles sont les relations entre différents objets on va pouvoir s'en servir pour aller guider l'interprétation d'une image et c'est ce qui a été fait ici pour reconnaître un certain nombre de structures dans le cercle alors si on arrive justement à l'étape de raisonnement donc on va avoir ces deux composantes donc la représentation des connaissances donc qui peuvent être soit ontologiques soit structurelles avec des graphes soit logiques avec des bases de connaissances des ensembles de formules donc cette question du fossé sémantique dont j'ai parlé donc on peut résoudre avec cette notion de variable linguistique dans le domaine des ensembles flous et une fois qu'on a ces représentations on va pouvoir s'en servir pour guider le raisonnement pour l'interprétation d'images donc suivant le type de représentation on va par exemple utiliser des méthodes de mise en correspondance donc par exemple mise en correspondance de graphes d'hypergraphe mise en correspondance d'un 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 ensemble de concepts avec des structures qu'on va extraire des images on peut avoir des approches séquentielles où on va essayer de détecter des structures les unes après les autres dans l'image en s'appuyant à chaque fois sur des relations par rapport aux objets qui ont été détectés avant alors cette approche elle a un avantage c'est qu'on peut partir de relations relativement simples d'objets relativement simples à détecter et aller progressivement vers des objets de plus en plus difficiles à détecter si on les détectait directement dans l'image mais où la détection et la reconnaissance vont être simplifiées par le fait qu'on peut s'appuyer sur tout ce qu'on a fait avant et en particulier sur toutes les relations spatiales aux objets qu'on aura détectés précédemment dans la séquence on peut aussi avoir des approches plus globales où on va exprimer le problème de l'interprétation d'images comme un problème de satisfaction de contrainte donc notre base de connaissances notre graphe de connaissances va être considérée comme un ensemble de contraintes et on va représenter le domaine de chaque objet qu'on cherche dans l'image par ses bornes par exemple et petit à petit on va essayer de réduire l'ensemble des possibilités pour chaque objet en rapprochant les bornes en appliquant des propagateurs définis à partir de ces contraintes et ça ça va nous permettre de travailler sur toutes les structures de l'image en même temps de petit à petit réduire les domaines possibles pour chacune de ces structures jusqu'à arriver à la segmentation la reconnaissance individuelle de chacune de ces structures et on peut aussi utiliser des approches logiques comme j'ai mentionné tout à l'heure alors quelques exemples en imagerie en imagerie cérébrale donc là on a un exemple d'une coupe ici d'image IRM où on va s'intéresser à la reconnaissance des structures des structures internes avec une zone qui est pathologique ici et donc on peut avoir des résultats de ce type là donc montré ici sur une coupe et ici en 3D où on a à la fois la segmentation de la structure donc on a été capable de délimiter chacune des structures et sa reconnaissance donc ici chaque couleur correspond à une étiquette particulière des structures donc à un nom qu'on peut donner sur les structures et on peut adapter les méthodes dans les zones pathologiques voilà donc ça ça marche plutôt bien et donc on va s'appuyer sur une description en fait des structures et des relations entre structures qu'on va extraire en fait de livres d'anatomie d'ontologie d'anatomie et qu'on va ensuite convertir en modèle mathématique pour guider l'interprétation de ces de ces images voilà un autre exemple ici où on va utiliser à la fois des images anatomiques donc comme celles qu'on voit ici ou celles qu'on voit là donc ce sont toujours des images IRM ici et une autre technique d'imagerie IRM qui va permettre de voir des faisceaux de fibres de la matière blanche alors il y a des techniques qui à partir de ces images avec des techniques qu'on appelle des techniques de tractographie qui vont permettre d'extraire toutes les fibres qu'on voit dans ces images là et en fait c'est des millions et des millions de fibres et en fait ce qui intéresse les médecins ensuite c'est d'être capable d'identifier des faisceaux particuliers de fibres et donc là par exemple si on s'intéresse à ce faisceau là c'est le faisceau assiné donc je crois qu'il est responsable de la mémoire des noms propres donc chez moi il ne doit pas trop exister je crois et pour reconnaître ce faisceau on va s'appuyer là encore sur des descriptions anatomiques et donc les experts de neuroanatomie décrivent ce faisceau comme un faisceau qui est par exemple antérieur à une structure anatomique qui est ici et qui passe par un certain nombre d'endroits qu'on peut repérer sur des images anatomiques et donc là on va pouvoir reconnaître ce faisceau donc dans cet énorme paquet de fibres isolées uniquement celles qui correspondent à ce faisceau et donc ça ça va être utile pour les neuroanatomistes pour les cliniciens pour des neurochirurgiens qui ont besoin d'opérer par exemple dans cette zone etc. là c'est un exemple d'un autre d'un autre faisceau qui s'appelle IFOF donc pour changer un petit peu de domaine un exemple en interprétation d'images satellitaires et là ce qu'on va chercher à faire c'est à interpréter des scènes où on a un certain nombre d'objets fabriqués d'accord donc ici c'est une scène de port où on va trouver des quais des bateaux et on va représenter ce qu'on s'attend à trouver dans cette scène comme un graphe conceptuel en s'appuyant sur une hiérarchie de concepts et là typiquement par rapport à l'exemple précédent sur les images du cerveau on ne sait pas combien d'objets de chaque type on va trouver donc par exemple ici on sait que les noyaux codés qui sont les structures qu'on voit là il y en a a priori un dans chaque hémisphère on n'a pas du tout ce genre de de cardinalité connue en fait pour ces images là et on peut avoir des bateaux dans un nombre qu'on ne connaît pas etc donc là il va falloir adapter en fait les méthodes dont j'ai parlé tout à l'heure pour tenir compte de ce genre de choses donc là la méthode qui a été utilisée c'est une méthode aussi par satisfaction de contraintes où les contraintes peuvent impliquer donc des objets en nombre inconnu et des relations spatiales à la fois entre des objets individuellement entre des objets à l'intérieur d'un groupe d'objets donc par exemple dire que les bateaux dans un groupe ici sont alignés et des relations entre des objets donc par exemple un groupe d'objets alignés et un objet donc par exemple le quai donc par exemple on va dire ici que ce groupe de bateaux est aligné le long du quai et on peut avoir aussi des relations entre des groupes d'objets et donc ça ça va permettre de à partir de cette image là et d'une détection de régions homogènes dans l'image d'aller étiqueter chacune des objets des régions et d'interpréter l'image en disant ben voilà on a un ensemble de bateaux ici qui sont alignés le long du quai d'autres bateaux ici qui sont dans la dans la mer etc on peut utiliser cette approche aussi pour aller reconnaître des scènes de port dans une grande image satellitaire et trouver les différents ports qu'on va pouvoir trouver dans cette dans cette image c'est une autre une autre application de ce type de ce type d'approche alors un autre exemple donc sur lequel on travaille toujours donc c'est une collaboration avec l'hôpital Necker pour la chirurgie pédiatrique et les donc les les chirurgiens qui opèrent par exemple ici dans le pelvis ont besoin de connaître le trajet des nerfs par rapport à une tumeur par exemple qui veulent qui veulent opérer donc l'idée c'est évidemment pendant l'opération de léser le moins possible les nerfs pour pas qu'il y ait de d'impact sur les les enfants donc en particulier pendant leur leur croissance et donc là aussi on va s'appuyer sur des descriptions des trajets des nerfs qu'on va trouver dans des livres d'anatomie et qui donc qui s'appuient sur ce genre de schéma donc ça c'est ce qu'on trouve dans les livres d'anatomie et donc on peut décrire en fait le trajet des nerfs par rapport à différents points de repère anatomiques et là aussi donc on va utiliser donc des modèles flous des relations spatiales donc ils vont décrire les trajets des nerfs les combiner donc par exemple là on voit des descriptions qui impliquent plusieurs relations par rapport à plusieurs structures anatomiques donc on va combiner toutes ces descriptions pour aller guider en fait le suivi du trajet des nerfs dans les dans les images et être capable de les étiqueter donc là on voit un résultat ici avec des faisceaux de nerfs qui ont été qui ont été étiquetés grâce à ces à ces descriptions et donc là encore on passe on part de descriptions symboliques pour arriver à des représentations concrètes dans le domaine de l'image voilà alors pour la dernière partie d'exposé je vais montrer quelques exemples où on essaye de combiner en fait des modèles de connaissances et des méthodes d'apprentissage en particulier par apprentissage profond donc ça c'est des travaux que j'ai sur lesquels j'ai commencé à travailler il y a à peu près cinq ans vraiment sur l'impulsion des étudiants donc c'est vraiment eux qui ont poussé pour pour ce domaine pour ce domaine là alors un premier exemple ici où on a essayé justement de de compenser le faible nombre de données donc c'est c'était un problème en fait de 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 segmentation de structure dans des images IRM d'enfants prématurés et donc là évidemment on n'a pas beaucoup d'exemples d'images et donc ce qu'on a utilisé ici c'est des méthodes qu'on appelle de transfert d'apprentissage et on a appris un réseau de neurones ici à partir d'images qui n'avaient absolument rien à voir donc c'est des images qui sont dans la base image nette et qui ont permis d'apprendre un réseau de neurones et le transfert a été fait de la manière suivante donc on a pris trois coupes successives dans le volume IRM qu'on a interprétées comme une image en couleur donc en fait chaque coupe donc de cet ensemble de trois coupes correspond à donc image nette c'est des images en couleur et donc ça a permis d'appliquer le réseau appris sur image nette sur ces images et tout en introduisant un petit peu d'informations 3D sans coût en mémoire etc qui soit élevé alors l'architecture du réseau a été aussi bien sûr un petit peu modifiée et il y a des poids qui sont aussi réappris donc ça c'est la méthode de transfert et donc ça ça permet à partir de très peu d'images de réentraînement d'avoir des résultats en quelques secondes avec des bonnes précisions en fait sur la segmentation et la reconnaissance des différentes structures alors je détaille pas ici les résultats ce qui est intéressant c'est de voir que les exemples utilisés pour le réentraînement sont très peu nombreux le temps pour l'insérence est vraiment extrêmement rapide et on voit donc pour différentes structures ici des indices de DICE par exemple qui sont très élevés et des distances à la segmentation de référence qui sont très faibles un autre exemple ici où on a essayé de combiner une méthode d'apprentissage avec un a priori sur la structure des données des formes qu'on cherchait à s'éventer donc là c'est toujours l'exemple de l'imagerie pédiatrique du pelvis et on s'intéressait ici aux artères et aux veines donc une structure arborescente qu'on va introduire comme a priori en fait pour guider la recherche par le réseau de neurones et donc là ce qu'on fait c'est à la fois la segmentation des seaux sanguins et la classification simultanément entre artères et veines un autre exemple ici en imagerie biologique donc c'est des images de biopsie où là ce qui a été introduit dans le réseau de neurones c'est un raisonnement à plusieurs échelles d'analyse qui imite en quelque sorte ce que fait le biologiste quand il analyse ces images donc il va regarder il va découper l'image en fait en petites régions regarder déjà ce qui se passe au niveau de chaque région avoir des scores de sévérité par exemple de ce qu'il trouve etc ensuite il va les agréger pour avoir ensuite un raisonnement au niveau d'une lame d'une lame complète donc là c'est l'architecture en fait du réseau qui est guidé en fait par la manière dont résonnent les biologistes voilà donc là c'est un autre exemple d'une thèse en cours aussi qui est une application des réseaux de type élève prof et donc là l'idée c'était de s'appuyer sur ce type de structure pour apprendre un réseau sur des données cliniques où on n'a pas forcément beaucoup de modalités d'imagerie disponibles en s'aidant d'un réseau prof entre guillemets qui lui est appris sur des données multimodales donc beaucoup plus beaucoup plus riche et donc l'idée c'est d'essayer d'avoir des fonctions objectives à optimiser qui optimisent la segmentation multimodale la segmentation monomodale et qui cherchent à avoir une cohérence en fait entre les deux les deux réseaux voilà et donc l'idée ici c'est de pouvoir apprendre un réseau sur beaucoup de données mais de l'utiliser aussi sur des données moins nombreuses donc toujours dans cette idée qu'en clinique on n'a pas toujours autant de données que ce qu'on voudrait donc là c'est un petit exemple qui montre l'importance de l'utilisation de connaissances pour avoir une meilleure explicabilité des résultats donc ça c'est un travail qui avait été fait par Vincent Couteau en collaboration avec Philips et il avait travaillé donc c'était un challenge des journées françaises de radiologie en 2019 il avait travaillé donc sur la détection de fissures du ménisque et en utilisant des méthodes par réseau de neurones relativement classiques les résultats étaient relativement bons mais si on regarde ici les cartes d'activation c'est-à-dire les régions qui contribuent le plus à la décision donc ce sont les régions avec des couleurs chaudes on se rend compte que c'est pas très satisfaisant et par exemple il y a des régions qui contribuent beaucoup ici qui sont très loin de la région d'intérêt qui est là et du coup ça fait que les médecins vont avoir du mal à avoir une confiance dans le score qu'on peut leur donner sur le fait que le ménisque soit fissuré ou pas s'ils regardent ces cartes d'activation qui sont pas du tout cohérentes avec la zone intéressante et donc l'idée ici c'était d'introduire en entrée du réseau non seulement l'image IRM de départ mais une image aussi qui a été transformée en utilisant des connaissances sur l'apparence du ménisque et des fissures éventuelles dans les images et en appliquant des opérateurs ici morphologiques pour les mettre en évidence et donc si on utilise ces paires d'images ici en entrée d'une part on augmente la qualité des résultats donc sur les indicateurs quantitatifs et d'autre part la carte d'activation ici elle est bien plus satisfaisante et donc ça ça contribue à avoir des réseaux qui sont plus explicables pour le médecin et qui du coup vont aussi vers une meilleure acceptabilité en fait des des résultats voilà alors si on veut continuer dans cette idée d'IA hybride donc la question c'est quelles sont les méthodes qu'on veut combiner comment pour un problème donné on va savoir quand est-ce qu'on s'appuie sur les données quand est-ce qu'on s'appuie sur les connaissances et donc quels sont les rôles respectifs des données et des connaissances bon la question évidemment d'acquisition et de représentation de ces connaissances et évidemment beaucoup de questions sur l'explicabilité alors l'explicabilité des résultats des erreurs des méthodes il faut aussi savoir pour qui on explique pourquoi on explique ça ne sera pas le même niveau d'explicabilité donc pas la même granularité pas le même langage d'explication et donc tout ça c'est des des questions auxquelles j'aimerais bien répondre là dans les prochaines années grâce à ce poste donc comme l'a dit Fabrice donc l'idée c'est de d'avoir des collaborations entre le Lipsis et l'Isir donc dans le cadre de Sky donc qui peuvent s'ouvrir évidemment sur d'autres laboratoires qui contribuent à Sky alors là depuis donc le poste a commencé début novembre donc c'est tout récent et j'ai pas beaucoup bougé de chez moi comme vous pouvez imaginer depuis ce temps-là donc pour l'instant j'ai surtout travaillé sur l'enseignement bon en fait depuis depuis septembre déjà mais bon voilà et j'ai commencé à discuter avec les équipes sur des axes de recherche commun donc voilà on est en train de réfléchir sur des des sujets de stage qui pourraient être co-encadrés et puis après aller un petit peu au-delà pour des des collaborations de plus grande ampleur et donc une des idées c'est aussi d'organiser des séminaires des ateliers de discussion etc donc on voulait commencer ça cet après-midi mais bon à distance c'est un petit peu un petit peu compliqué et j'en profite ici pour signaler que le 14 janvier c'est la la journée mondiale de la logique et donc ça pourrait être l'occasion de faire un premier séminaire pour les personnes qui s'intéressent à ces questions voilà donc je vais peut-être m'arrêter là pour laisser du temps pour des questions de la logique de la logique